Le tamachèque se construit à partir de racines, deux ou trois consonnes qui forment le squelette immuable des mots, qu'il s'agisse de noms, de verbes, d'adjectifs, etc. Les voyelles, elles, viennent moduler ces racines pour la rapporter des qualités et des états variés. Genre, nombre, personne, temps, ainsi de suite. On parle d'alternance vocalique, ou en anglais, about. En résumé, on a toujours une racine, plus des voyelles, et une alternance vocalique. On peut ensuite ajouter des préfixes ou des suffixes selon les cas. Un exemple, ami. La racine est md. Au masculin, ça donne amidi. Au féminin, on ajoutera le préfixe et le suffixe t. Tamidit. Au pluriel, on verra apparaître l'alternance vocalique et le suffixe n. Imidit-wen au masculin pluriel. Timedit-wen au féminin pluriel qui garde son préfixe t. Maintenant, si on veut transformer le mot en possessif, on utilisera le suffixe in en plus. Amidit-nin, mon ami. Imidit-wen-nin, mes amis. Tamidit-in, mon ami au féminin. Timedit-wen, mes amis au féminin. On remarque que les suffixes peuvent parfois se fondre l'un dans l'autre pour simplifier le mot. Timedit-wen et non Timedit-wen-nin, ce qui serait assez laborieux à prononcer. Deux autres mots peuvent aussi être dérivés de cette racine. Temi-de-wa, amitié. Et émedem, devenir ami. La construction des verbes utilise le même système afin de construire les temps et les personnes. Attention toutefois, car les temps diffèrent en tamachèque et en français, et nous allons voir comment. Pour les plus pointus, vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant et maintenant. Pour les autres, à notre niveau, ça donnera ça. Aoriste, imparfait, futur, plus quelques autres temps plus simples car composés à partir des deux premiers que nous détaillerons ensuite. Bien, maintenant prenons comme exemple le verbe « ulkem », « suivre » en français. Mettons-le à tous les temps possibles. Tout d'abord, sa racine est LKM. A l'aoriste, grossièrement le passé simple ou le présent selon les cas, l'inaccompli, quoi qu'il en soit. Première personne, LKMR, je suis. Deuxième personne, TELKMED, tu suis. Troisième personne au masculin, LKM, il suis. Troisième personne au féminin, TELKM, elle suis. Etc, etc. Je vous laisse mettre sur pause pour mémoriser les préfixes et les suffixes. En résumé, très peu d'alternance vocalique, voire aucune, comme pour le verbe « suivre ». S'il y en a une, elle s'appliquera à la troisième personne du masculin dont la première voyelle sera transformée en I. Par exemple, on a « élire », je suis, mais « il a », il est. A l'imparfait, accompli, c'est par contre systématique. On a les préfixes et suffixes de laoriste et une alternance vocalique systématique à toutes les personnes en I et en A. Ilkamanate, elle suivait. Le verbe s'est transformé. Pour résumer, l'accompli désigne des actions achevées, tandis que l'inaccompli désigne des actions inachevées. Elle suivait, elle ne suit plus. Je suis, je suis toujours. Le futur, enfin, se construit avec « être » plus la conjugaison de cet imparfait. « Edilkama, je suis vrai ». Et voici comme promis d'autres temps construits fortes utiles qui pourraient finir par vous manquer pour discuter. L'impératif se construit simplement en conjuguant le verbe aux secondes personnes de laoriste. Tel qu'émède, suis. Tel qu'émème ou tel qu'émède au féminin. Suivez. Le passif. Le préfixe « tout » plus laoriste. « tout le qu'émède », être suivi. Le réciproque. « anim » plus laoriste. « se suivre ». « animole qu'ém ». Le réciproque passif avec le préfixe « im ». « imole qu'ém », avoir été suivi. Causatif « faire faire ». « s » ou « e » sans préfixe. « e » c'est le qu'ém. « faire suivre ». Le conditionnel, enfin. « kunta » « kunta » « kunta » « kud » ou « ajoute ». Mais on rencontre plus souvent « kunta » « kunta tolkem » « si tu es suivi ». Auquel j'ajoute évidemment la composition du négatif « indispensable » avec « war ». « war tolkem ed » « si tu n'es pas suivi ». Et voilà la base en gros, on a la formation des noms et des verbes. Maintenant, on peut commencer à composer des phrases. Aoriste « je suis mon ami ». « elkemer amidinin ». Futur « je suivrai mes amis ». « ed ilkamar imidiwenin ». Imparfait « j'ai suivi mes amis ». « ilkamart imidiwen ». Impératif « suis mon ami ». « elkem tamiditin ». Réciproque « mes amis se sont suivis ». « imidiwenin animulkemenet ». Passif « mon ami est suivi ». « tamiditin tuolkem ». Causatif « j'ai fait suivre mes amis ». « os elkemer imidiwenin ». Conditionnel « si je suis mon ami ». « kun ta olkemer tamiditin ». Négatif « je ne suis pas mes amis ». « war olkemer imidiwenin ». « je ne suis jamais mes amis ». « war olkemer imidiwenin abada ». « je ne suivrai plus jamais mes amis ». « war elkem jamais » « ed ilkamar imidiwenin abada ». Insistance sur le « jamais ». Interrogatif « est-ce que tu suis mes amis ? ». « delkemer imidiwenin ». « attention cela dit, il y a de légères variations selon les mots, notamment en ce qui concerne le type d'alternance vocalique des verbes ». Geoffrey Heath, dont j'ai d'ailleurs acheté le dictionnaire, a accompli un travail de classification formidable dans A Grammar of Tamashek. Mais hélas, son livre est très difficile à acquérir car très cher. Il faut compter au moins 150 euros sur Amazon. Cela dit, d'ici à l'année prochaine, je ferai peut-être une mise à jour de cette grammaire de base en cassant matière lire. En plus de Geoffrey Heath, dont j'écorche probablement atrocement le nom, je me dois de remercier du fond du cœur tous les locuteurs du Tamashek qui l'ont aidé dans son travail. Plus tous ceux qui ont publié leur propre travail en Tamashek et dont j'ai probablement parcouru les œuvres à un moment donné. Même pour un mot, un seul, sachez que ça aura pu être salutaire. Tanimert, merci ! Merci également à Mohamed Akarmédou, à Kaamakanes pour ses réponses à mes questions et pour le temps et les moyens qu'il a sacrifié afin de m'envoyer des manuels scolaires de Tamashek, qui vont probablement servir très bientôt. Je n'aurais pas pu finir cette vidéo sans son aide. Vous noterez que je n'ai parlé ni des pronoms, ni des adverbes, ni des conjonctions dans cette grammaire. En faisant la liste de tous ces mots grammaticaux, je me suis rendu compte qu'il faudrait y dédier un épisode entier. Ce sera donc l'objet de la prochaine vidéo, qui sera complétée par une classification du reste du vocabulaire en bien d'autres thèmes dans les épisodes suivants. Voyages, animaux, cuisine, etc. De quoi vous combler, je l'espère, et vous permettre de tout dire en Tamashek. D'ici là, si j'ai fait des erreurs dans cette vidéo, s'il vous plaît, signalez-les-moi en commentaire, afin que je puisse créer une version améliorée, comme je l'ai fait pour la prononciation. Cela profitera à tous ! Eskebel Kawaned Masinar. Bonne chance ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Ah, ça avance ! On va y arriver ! Odéo, tu mets une sacrée quantité de crâne ! Ça fait peur ! On dirait un bateau cimetière ! Oh, un bateau mausolé ! Oh là là ! Je vous mets blababababa ! Là aussi je vais mettre des têtes de mort ! Oh ! Les têtes de mort partout !